L'objectif de cette capsule-là, c'est de partager avec vous quelles sont mes meilleures structures à brochet. Donc, vous n'êtes pas familier avec cette pêche-là, vous arrivez sur un lac, vous voulez faire une belle pêche de brochet, qu'est-ce que je cherche? En premier lieu, c'est clair qu'il y a un lien très, très évident entre la végétation et le brochet. Donc, en général, quand on trouve de la végétation, c'est fréquent qu'on trouve du brochet aussi. On peut trouver le brochet autour de différents types de végétation. Si vous apercevez du pot à mots, peut-être qu'on pourrait mettre une photo, si vous n'êtes pas familier avec ce type de végétation-là, ça, c'est notamment très, très bon. Donc, si le vent souffle vers l'herbier que vous pêchez, c'est un plus, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Si vous avez un herbier au bout duquel la profondeur descend rapidement, ça, c'est souvent des endroits à gros poissons. Quand vous voyez de l'herbe, on pense brochet. Donc, si vous, ça, ça m'est déjà arrivé, vous êtes sur un lac dans le nord, puis il n'y a pas d'herbe, ou presque pas, vous n'en voyez pas, une autre structure qui est excellente, ce sont les arbres submergés. Si vous pêchez un réservoir, des fois même, il y a des amoncellements d'arbres, ce genre d'endroit-là, c'est des aimants à brochet. J'ai capturé souvent des très gros spécimens tout près d'un arbre submergé. Donc, quand vous voyez ça, soyez alerte, c'est un bon endroit pour ça. Deux autres structures que j'aime bien aussi pour les brochets, trois autres, tiens, une hutte de castor. Souvent, près d'une hutte de castor, il y a aussi des branches sur le fond. C'est des endroits qui attirent les petits menées, puis les brochets s'en viennent pêcher là aussi, s'en viennent chasser là, je devrais dire. Donc, hutte de castor, on voit ça, il faut aller faire des lancées là. Une autre structure qu'on va souvent exploiter plus à la traîne, c'est une pointe rocheuse. À ce moment-là, le comportement particulier du brochet, c'est d'être au large de la pointe rocheuse, un peu en suspension. Fait que souvent, il faut passer à la traîne. Si on voit ce genre de structure-là, on peut faire des lancées aussi, mais souvent, vous allez avoir un très gros spécimen en suspension au large de la pointe rocheuse. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. La dernière structure que je veux vous parler est particulièrement bonne plus tôt en saison, peut-être pas mai plus juin. C'est l'embouchure d'un petit ruisseau, d'une petite rivière. Il y a entre autres le meunier qui va monter frayé à ce moment-là, puis peut-être d'autres espèces de poissons aussi. Ça arrive très souvent qu'il y a un gros brochet, souvent il y en a juste un, un gros spécimen, bien installé en l'embouchure du petit ruisseau. Puis il surveille les petits poissons qui rentrent puis qui sortent du ruisseau. Fait qu'évidemment, si vous vous lancez dans le ruisseau et vous faites descendre votre présentation, ça se peut que les poignets vous barrent. Fait que ça vous donne une idée un peu du genre de choses qu'il faut chercher pour avoir du succès sur un lac à brochet. Vous êtes mieux par moment de vous promener en bateau pour trouver ce genre de structure-là que de pêcher des zones où il n'y a rien d'apparent pour attirer le brochet. Puis il me vient peut-être une exception à ça. S'il y a un bon vent, un vent d'une quinzaine de kilomètres-heure au moins, des fois même on peut aller jusqu'à 20, puis que ce vent-là souffre sur un rivage très rocheux. Ça, j'ai déjà vu des accumulations de brochet dans ce genre de situation-là. On les pêchait au lancers avec des poissons dangereurs. C'est des attaques l'une en arrière de l'autre quand on réussit à rencontrer ce genre de situation-là. Là-dessus, bonne pêche aux brochets. Visez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada